Dans ce journal, un label que les mairies s'arrachent, un label censé changer la donne. Dans Lyon, bruit les belles fontaines fait désormais partie des stations vertes bleues. Petit village espère attirer les visiteurs. Protéger et mettre en valeur la nature, c'est aussi l'objectif du label touristique station verte. Alors quels sont les critères pour l'obtenir ? Quels sont les efforts que doivent consentir les communes comme les habitants ? Réponse tout de suite dans le plus du 19-20 avec Marie Joly. Une station verte, c'est un label national qui existe depuis 1964. Il est attribué aux destinations touristiques de loisirs et de vacances situées dans un environnement préservé, que ce soit à la montagne ou à la campagne. Alors quels sont les critères pour obtenir ce label ? Il faut notamment être sur une commune de moins de 10 000 habitants, avoir un lieu de baignade aménagé et surveillé, des sentiers pédestres balisés et proposer au moins 200 lits dans des hébergements variés. En Bourgogne, 25 communes ont obtenu le label station verte. 11 sont situées en Côte d'Or, 7 en Saône-et-Loire, 4 dans la Nièvre et 3 dans Lyon. On retrouve notamment des cités médiévales comme Semur-en-Aux-Sois ou de petits villages comme Châtel-Sansoir dans Lyon. Quelle retombée peut-on attendre de cette reconnaissance ? Je vous propose d'aller dans Lyon où Druille-les-Belles-Fontaines, un village de 280 habitants, est donc maintenant labellisé station verte. Sébastien Quiroux, Johan Etienne. Un nouveau label pour Druille-les-Belles-Fontaines. Le petit village de Lyon est désormais une station verte. Ce nouveau panneau va-t-il changer le quotidien des habitants ? Certains d'entre eux sont pleins d'espoir. J'espère que ça va aider. Développer, ouvrir, amener quelques visiteurs supplémentaires. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour les satisfaire, ces visiteurs. Mais voilà, ils ne viennent pas. Déjà classé cité de caractère en 2016, grâce à ses 5 monuments historiques, le village de 300 âmes s'est engagé depuis 4 ans dans le développement de l'écotourisme, balisage des sentiers de randonnée, services de restauration, air de fitness en plein air, des investissements qui ont contribué à l'obtention de ce nouveau label. Nous n'avons que le tourisme comme outil de développement de notre village. Ces labels nous permettent d'être connus, reconnus à l'extérieur de notre territoire. Ça permet l'augmentation des visiteurs, des touristes qui participent par leur présence au développement économique de notre village. Un label Station Verte qui semble faire du bien aux professionnels du tourisme, comme Gérard, 76 ans, qui a repris ce restaurant en avril dernier. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Ça va m'apporter une clientèle encore plus nombreuse. Ce qui me permettrait peut-être d'embaucher un ou deux personnes de la région pour pouvoir continuer à travailler. Druillet-Bellefontaine est la troisième commune de Lyon à devenir une station verte. Dans les prochaines semaines, les communes de Saint-Père et de Carré-les-Tombes devraient obtenir à leur tour le précieux label. Retire dans les trains et de litteral. Retire dans lesonnées de voies naturelles.